Nous allons voir quelles sont les informations prioritaires lors du premier bilan diagnostique du rééducateur en neurologie. Il ne s'agit pas ici de refaire tout le bilan diagnostique du rééducateur en neurologie qui est généralement bien connu, mais de montrer des éléments prioritaires et très importants qui sont généralement oubliés. La première question que je me pose lorsqu'on me confie un nouveau patient de neurologie, c'est de savoir quelle est l'évolution de sa pathologie. Pour y répondre, il faut savoir qu'il y a quatre types d'évolution des lésions neurologiques. Premièrement, évolution favorable des lésions neurologiques. Deuxièmement, stabilité chronique des lésions neurologiques. Troisièmement, aggravation rapide des lésions neurologiques. Et une quatrième forme d'évolution, c'est une aggravation très lente des lésions neurologiques. Entre ces grandes catégories, il y a évidemment des catégories intermédiaires, comme par exemple une évolution favorable qui s'arrête et qui devient une stabilité chronique. Premièrement, nous allons voir quelques exemples d'évolution favorable dans lesquels il y a amélioration des lésions neurologiques. Cet enfant présentait un traumatisme crânien en phase d'éveil. Lorsqu'on me l'a confié, il ne tenait pas la position assise sans soutien, il n'arrivait pas à marcher, et progressivement, il s'est mis à marcher, d'abord avec un déambulateur, puis ensuite il a pu faire tout un tas de choses, notamment du vélo, donc ça allait de mieux en mieux. On peut voir le film de la rééducation de cet enfant sur Dailymotion. Ceci étant, n'importe quelle technique de rééducation donne de bons résultats dans un cas pareil. Il faudrait être vraiment mauvais pour ne pas avoir de bons résultats. Il y a de nombreux autres cas où les lésions neurologiques évoluent favorablement, par exemple après l'ablation chirurgicale récente d'une tumeur cérébrale compressive, après un accident vasculaire cérébral récent, dans une sclérose en plaques à la phase de récupération relative suivant une poussée, dans les syndromes de Guillain-Barré en voie de récupération, etc. Dans ces évolutions favorables, toutes les techniques de rééducation donnent de bons résultats, même les plus farfelues. L'amélioration des lésions neurologiques n'est pas toujours totale, et la phase d'évolution favorable se termine souvent par une phase de séquelles. C'est le cas de ce patient, que j'ai connu donc enfant. Il avait des séquelles d'un traumatisme crânien, il a fort bien récupéré, il a pu marcher en tout terrain, mais je l'ai revu 15 ans plus tard, il avait toujours des séquelles neurologiques, en particulier un pied varus séquin, qui le gênait modérément puisqu'il pouvait toujours marcher en tout terrain. Deuxième grande catégorie de patients, ceux qui ont une stabilité, une chronicité des lésions neurologiques. C'est le cas de ce patient, qui présentait des séquelles d'infirmités motrices cérébrales, et que l'on peut voir sur le site internet YouTube, il y a trois films le concernant, dont celui-là, intitulé IMC-IMOC kinésithérapie 2.3 postures de base. Autre exemple de stabilité des lésions neurologiques, les séquelles deux ans après la phase initiale, de traumatisme crânien, d'ablation chirurgicale totale et sans récidive d'une tumeur cérébrale, d'accident vasculaire cérébral, etc. Il y a de nombreuses séquelles des lésions neurologiques qui sont malheureusement définitives. Dans tous ces cas chroniques, il ne faut pas se décourager, l'indépendance fonctionnelle de ces patients peut être améliorée, mais malheureusement les lésions neurologiques restent stables et définitives. Le patient progresse à l'intérieur de son handicap grâce à une rééducation bien conduite. Pour avoir une idée de ce qu'on peut faire avec des lésions neurologiques définitives, il faut voir sur le site internet YouTube le film intitulé « Paraplégique, rééducation fonctionnelle et ludique ». C'est assez étonnant. Autre patient, beaucoup plus dramatique, l'aggravation rapide des lésions neurologiques. Et là, malheureusement, quelle que soit la technique de rééducation utilisée, on aura un mauvais résultat. Des cas comme ça, malheureusement, il y en a beaucoup, par exemple les scléroses en plaques en phase de poussée évolutive, ou les tumeurs malignes en pleine évolution, mais il y a bien d'autres cas où les lésions neurologiques évoluent spontanément vers une aggravation rapide, et malheureusement, ça donne de mauvais résultats en rééducation. Quatrième type de patient qu'on peut confier à un kinésithérapeute, des cas où il y a une aggravation très très lente des lésions neurologiques. Alors, il y a de nombreuses pathologies qui évoluent très lentement, comme les éredos dégénérescences spinocérébelleuses, la taxite frédrèche, par exemple, l'esclérose en plaques à forme lentement progressive, etc., etc. C'est dans ce type de pathologie qu'une bonne technique de rééducation peut faire la preuve de son efficacité. En effet, si après un séjour en centre de rééducation ou après une série de séances de rééducation on observe des progrès, ce n'est pas lié à une évolution spontanée des lésions anatomiques, puisque chaque jour, le patient est un petit peu plus gravement atteint que la veille. Donc, c'est bien lié à la rééducation. Alors, cette vidéo s'appelle « Ataxie de Fred Reich » « Rééducation fonctionnelle, ludique et sportive » Elle est visible sur le site internet YouTube également. Donc, elle montre les progrès réalisés par cette patiente au cours de son séjour à l'Institut de rééducation fonctionnelle Pompognana. Cette patiente a progressé également à l'intérieur de son handicap. Alors, voilà la représentation théorique, un espèce de schéma. Comment ces patients, alors qu'il y a une dégénérescence du système nerveux, comment ils arrivent à faire des progrès ? Cette dégénérescence est symbolisée par la courbe rouge qui diminue progressivement. C'est donc le plafond des capacités résiduelles du patient qui diminue progressivement lorsque la pathologie s'aggrave lentement. Et en bleu, on voit les progrès des performances fonctionnelles du patient grâce à l'entraînement et ce, pour toutes les activités qui sont situées au-dessous du plafond. Deuxième question importante que je me pose lorsqu'on me confie un nouveau patient de neurologie. Comment fait-il ces transferts entre le lit et le fauteuil ? Peut-il les faire tout seuls ? Point d'interrogation. Cette question est tellement importante que j'en ai fait un article qui s'appelle La frontière entre l'indépendance et la dépendance. C'est un article qui a paru dans Kinésithérapie, Les Cahiers. En fait, cette frontière, justement, c'est les transferts entre le lit et le fauteuil. Si le patient est capable de faire ses transferts, eh bien, il peut rentrer facilement chez lui. Il sera indépendant. S'il en est incapable, il sera obligé d'avoir recours à une tierce personne pour passer du lit au fauteuil. Évidemment, là aussi, ça change tout. Les deux premières figures de cet article montrent deux exercices corrélés. Lorsque le patient arrive à effectuer plusieurs fois l'exercice consistant à se mettre debout en se tenant à un espalier et à se rasseoir dans le fauteuil, il arrive beaucoup plus facilement à faire ses transferts entre le lit et le fauteuil. Alors, pour voir comment on s'y prend pour faire cet exercice assis debout, eh bien, il faut voir cette vidéo qui s'appelle Sclérose en plaques, deux points, comment se remettre debout. Vous voyez, avec les deux coussins qui sont devant les genoux, vous voyez que les pieds du patient sont situés sous les coussins et on voit cette patiente qui est restée plusieurs mois dans un lit sans pouvoir se lever, comment elle a pu se remettre debout. Et donc, quand elle a réussi à en faire un certain nombre, plus de 20, plus de 30 même, jusqu'à 50, elle a réussi à le faire, eh bien, à ce moment-là, c'était plus du tout la même patiente, elle faisait ses transferts beaucoup plus facilement. Un autre exercice qui peut faciliter les transferts, le push-up que l'on peut voir sur cette vidéo. Les autres données du bilan diagnostique du rééducateur mériteraient d'être développées. Par exemple, le bilan articulaire, le bilan orthopédique, le bilan moteur, le bilan de la sensibilité, etc., etc. Bon, ce n'est pas le but de cette vidéo que de développer ces bilans qui sont généralement bien connus du rééducateur. Mais disons, il faut quand même les faire. La troisième question que je me pose lorsqu'on me confie un nouveau patient de neurologie, comment obtenir des progrès fonctionnels ? Cette question va faire l'objet de plusieurs vidéos. En effet, ce n'est pas possible de tout dire en une seule vidéo étant donné que chaque pathologie a des caractéristiques qui lui sont propres. On pourrait même dire que chaque patient a des caractéristiques qui lui sont propres. Alors, pourquoi c'est si important que cela d'obtenir des progrès fonctionnels quelles que soient la pathologie, quelles que soient les caractéristiques du patient ? Eh bien, parce que dans tous les cas de figure, lorsque la pathologie s'aggrave et quelle que soit la pathologie, le fonctionnel diminue. L'indépendance fonctionnelle diminue. Inversement, si l'on augmente l'indépendance fonctionnelle du patient de manière quantifiée, on est sûr que le patient contrôle mieux sa pathologie. Donc, c'est une priorité en rééducation neurologique.